BAMAKO, avant de supprimer l'affaire Vous voyez, quand il y a des gens, il y a quelques minutes, 5 minutes, 5 minutes, 2 minutes, mais... Mais les gens vont marcher, marcher les necs. Le train de faire BAMAKO, ils vont marcher en 24 heures, 48 heures, même quand il y a des villes, il y a des villes, il y a des villes, des villes. Il y a beaucoup de désengorger, il y a des villes, des villes, des villes, des villes. Il faut créer des économies, permettre de faire des villes. C'est ce que nous vivons. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous avancer sur la marche. Je vais vous parler de la marche. Vous savez, quand vous êtes venus, il y avait des mangos, des papas, mais on arrivait à manger tout cela. Ils allaient à Mali. Ils allaient à Mali. Ils allaient à manger. Ils allaient à manger. Ils allaient à manger. Mais le train, c'est comme ça. Il y a un choix. Il y a un sénégalaise. Il allait aller à Abidjan, à Mali. Il allait aller à Bamako. Il allait aller à Bussi pour aller à Abidjan. Le train, il allait aller à Mali. Il allait aller à Mali. Il allait aller à Mali. Et puis il allait aller à Maïna et ainsi de suite. Quand on a passé Maïna, le train d'épargne, à la maison, il allait aller à Mali. Il allait aller aller à Mali. Il allait aller à Mali. C'était un grand restaurant sénégalais de Maïna. Quand on est venu à Maïna, il y a des restaurants sénégalais. Il y a des femmes qui ont été découvert les citoyens. Il y a des opportunités. 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 Il y a 24 décès au total. Il y a 24 décès. Il y a des informations à l'admission au service de réanimation. Au total, il y a 76 victimes. Il y a 54 dans l'hôpital. Il y a 30 blessés. Il y a des hospitalisés dans l'hôpital régional. Il y a 4 graves. 15 blessés, légers, admis au niveau du centre de santé. Sur les 24 corps. 13 identifiés. Ce qui veut dire 11. Si vous ne connaissez pas. C'est extrêmement grave. Encore une fois. C'est grave ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a des options. Si vous allez les téléphones dans le garage. Vous avez des cartes pour une pièce d'identité. Il y a des mesures. Non. Le plus bel exemple de ça. Il y a un jeune qui a créé un foulé de zygues. Si on est dans la garde routière, il y a un guichet unique qui est de la rentrée. Tout ce qu'on fait, c'est centralisé. C'est un peu de cartes d'entrée, pour faire des cartes, pour faire des cartes, pour faire des bagages. Pour payer le service, c'est 100 francs. Si on a pris des billets d'Akar au lycée, ils se font 100 francs. Pour faire des billets de l'IQ, ils se font prendre des billets de l'Otobu. Si on a pris des billets de l'Otobu, les gens se font sortir des billets de l'Otobu. Si on a pris des billets d'Otobu, tout le monde se fait en train de se trouver des billets de l'Otobu. Ce numéro de téléphone, il y a un bagage et où tu l'apprends. Si tu l'apprends, il y a une personne qui est le chauffeur. Ce qui permet de facilement identifier les gens. Mais tu vois le système, dès que les jeunes ont dit « Indy Zigenchor », ils ont lancé le projet. Les chauffeurs sont inquiétés pour qu'ils le prennent parce que les citoyens sénégalais ne sont pas sans francs. Or, c'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont leur sages, au-delà de les bagages et les places, ils ont leur sages. Ils ont leur sages, ils ont leur sages, ils ont leur sages. Au-delà de cela, il n'y a qu'un prix pour valider les sacs. Les sacs ne peuvent qu'ils aient 2 000 ou 1 500 euros. Un simple bagage ou un sac, ils peuvent l'interdire qu'ils n'entendent pas. Or, les jeunes, les idées innovantes, ne peuvent nous permettre d'identification. Parce que quand ils ont leur système, il faut qu'ils sont ici, ils ont leur liste. Ils ont leur liste. Ils ont leur liste. Ils ne connaissent pas. Ils ont leur sages, ils ont leur sages, ils ont leur sages, ils ont leur sages. Malheureusement, chaque jour, ils font des mesures, ils font des grandes déclarations. ils ont leur sages. Mais souvent, ce n'est pas suivi des faits. Et c'est ça qui fait mal pour un gouvernement. Parce qu'un gouvernement, c'est d'abord antéciper. Le garage, il y a des autos, dans le garage du départ, ou dans le coin du départ, les policiers et les gendarmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les policiers, ils ne savent pas les policiers. Donc, c'est encore plus grave. Les gendarmes et les policiers, ne savent pas les policiers. Et nous avons arrêté les infractions. Depuis que nous avons pris la décision, cette décision est devenue, si elle ne la viole, une infraction. Il n'y a pas de problème. Il y a toute une chaîne de responsabilités qu'il faut voir. Mais surtout, au Sénégal, il faut encore, sanctionner, ce que tu fais, et violer, délibérément, des lois ou des interdits. Les interdits, surtout si elle ne le viole, conséquences, il n'y a aucun mais à ce que tu es là alors, mais Bavaka, justement, vous pouvez parler des décisions plus de 20 décisions il y a même pas un an, ils ont vu même chose, ils ont répercuté ou encore, même fait ils ont eu de reproduire bon changement, ils ont eu des décisions comme si ils ont eu des décisions parfois, ils ont eu des décisions comme ils ont eu des décisions parce que ils ont eu des décisions juste pour ranger des décisions parce que quand ils ont eu des décisions ils ont eu des décisions ils ont eu des décisions, ils ont eu des mesures ils ont eu des forces de l'ordre et de sécurité pour leur montrer ça mais pendant ces moments-là ils ont eu des décisions ils ont eu des décisions ils ont eu des passifs, ils ont eu des russies ils ont eu des lignes tout le monde se focalise Bavaka, tout le monde s'est dit au télé, ils ont eu des appels Ousmane Diagne, Mélènec qui est à l'école ils ont eu des passifs donc les gens ils ont eu des déplacements au quotidien des Sénégalais les questions de sécurité réelle ils ont eu des décisions ils ont eu des décisions et ils ont eu des décisions d'être diffusés ils ont eu des décisions ils ont eu des décisions les chauffeurs du Sénégal, bien vrai qu'il y a des gens sur les mesures, on avait parlé de plombage, non ? Bien sûr je l'ai dit de toute façon, mon émission, c'était par rapport à l'accident, je me rappelle l'année dernière, ils ont fait l'émission avec un membre de Beno Bokiakar, mais je leur disais c'est des aignées mesures que nous allons prendre sans les appliquer il faut que dans le comportement nous, les politiques l'accident, l'accident, l'accident l'accident, l'accident, l'accident l'accident, l'accident, l'accident c'est que moi je crois à ce cri de coeur de PASTEF là où il y a eu pour moi, c'est bon, là où il y a eu PASTEF si tu l'accident, c'est clair le patriotisme, ça englobe tout ça veut tout dire, si ça vous plaît il y en a, il y en a, il y en a son travail, éthique et fraternité il n'y a rien à signifier l'accident, 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 l'accident c'est un travail, c'est un travail c'est un travail, c'est un travail tu as fait, tu as fait tu as fait, tu as fait tu as fait, tu as fait tu as fait l'accident, c'est un travail mais honorable, est-ce que Fofu n'est-ce qu'on n'engage pas la responsabilité que le chef de la famille qui a été responsable parce que, si on a vu le rescapé qui a été pris il a été témoigné de ce que tu as dit le drame déjà expliqué que le chef il est un travail pour lo que tu as dit le chef de la famille c'est parti c'est pour le vieux